Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans l'Auxerrois découvrir deux produits typiques de leur région, le cornichon et le chablis. Nous irons sur le domaine de Vincent D'Ampte qui produit du chablis dans le plus grand respect de l'appellation. Puis nous retrouverons Florent et Henri qui comptent parmi les derniers producteurs de cornichons français. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font évoluer et perdurer ces beaux produits et je retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Puzzle contrasté de plateaux agricoles et de vastes forêts, l'Auxerrois est parsemé de bourgs et de bourgades. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il regroupe 29 communes et a pour siège Auxerre, vieille cité médiévale. Enlacée par le cours méandreux de Lyon et du canal du Nivernais, cette communauté d'agglomération est entaillée de vallées dont les pentes les mieux exposées servent aux multiples vignobles faisant la renommée mondiale de la Bourgogne. A l'est de l'Auxerrois, le Chablisien, arrondi par les collines et étendu de part et d'autre de la vallée du Serin, est jonché de vignes fleurissantes sortant d'un sol minéral et calcaire. Sur l'une de ses pentes les mieux exposées au soleil, Vincent Dempte est producteur de Chablis. Ce vin blanc au goût minéral et salin est produit et élevé par ses soins. Il le décline sous toutes ses formes, du petit Chablis au Chablis grand cru. Sur un autre type de culture, Henri Jeannequin profite lui aussi d'un sol riche pour faire pousser le cornichon, une cucurbite assez proche du concombre à la texture croquante et au goût acidulé. Un savoir-faire qu'il est maintenant l'un des seuls à conserver en France. Surplombant le village de Chablis, à Mili, Vincent, en compagnie de son père, est aujourd'hui en train de labourer les sols de l'une de ses parcelles classées et exposées plein est. La qualité du sol est essentielle dans la conception des grands crus de Chablis. Il est ici constitué de calcaire, d'argile et est appelé chiméridgien, un vestige datant de l'ère du Jurassique. Il faut imaginer que Chablis, avant, il y a quelques millions d'années, c'était sous l'eau. On était sous la mer et preuve en est, on retrouve des fossiles d'huîtres et on aime imaginer que c'est ce côté sous la mer qui amène ce côté, maintenant, iodé, minéral. C'est des sols qui sont assez compliqués à travailler du fait de la présence de cociles comme ici. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le chiméridgien. De part et d'autre de la vallée du Serin, le Chablis est cultivé sur 5400 hectares et est issu d'un unique cépage, le Chardonnay. Le nord de l'Auxerrois, plus froid que le sud, connaît depuis deux ans de fortes gelées pendant l'hiver. Pour pallier ce problème qui n'était pas survenu depuis 2003, Vincent a dû allumer et disperser des bougies paraffines au milieu de ses vignes. Une seule nuit l'an dernier a suffi à détruire une grosse partie du vignoble et cette année, dix nuits d'affilée avec des températures allant jusqu'à moins 5, moins 6, période assez stressante qui peut, bien avant la récolte, nous faire perdre l'ensemble, l'intégralité de notre travail de l'hiver. Donc cette année, à mi-chemin de la période de froid, tout notre stock de bougies paraffines était épuisé. Donc la seule solution qu'on a trouvée, voilà, il fallait chercher dans les antiquités des arrières-grands-parents. Donc on a retrouvé des vieilles chaufferettes à fioul des années 50. On peut remercier encore les grands-parents de ne pas avoir jeté tous leurs anciens outils. Ce patrimoine, qui lui a permis de survivre à l'hiver, provient de ses ancêtres qui exploitent depuis quatre générations ses 35 hectares de vignes. En 2002, Vincent décide de reprendre le domaine, où il exerce toujours avec toute sa famille. Ça fait partie de la richesse de la famille, je dirais, c'est la mémoire. Et les vignes que mon grand-père a travaillées, c'est vrai que quand on travaille maintenant dedans, on s'est dit, lui déjà, voilà, on n'a pas les mêmes outils, mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir. Ce travail en famille se retrouve à moins de 30 kilomètres d'ici, à Chemilliers-sur-Yonne. Sur cette exploitation de 14 hectares, Henri et son père Florent font pousser un tout autre produit typique de la région, le cornichon. Originaire d'Inde, on recense dix variétés différentes en France. Accompagné de 27 saisonniers, ils soulèvent chaque plant pour ramasser les fruits avant maturité. Tout ça, c'est la même plante, sauf qu'on a laissé pousser le cornichon. Et quand on regarde, c'est un cornichon, quand on le casse en deux, il casse bien, il croque. Et là, c'est bon, parce que vous n'avez pas beaucoup de pépins. Bon, là, il y a un peu le sable qu'on sent parce qu'ils ne sont pas lavés. Une fois qu'il sera lavé, il sera très bon. Ces cornichons au calibre différent nécessitent un seul meuble bien fertilisé pour pousser. Ils sont semés aux alentours du 15 mai dans ces champs au préalable labouré. Chaque parcelle de terrain est changée tous les 3 ou 4 ans, le temps qu'Henri enrichisse le sol grâce à d'autres cultures. On commence à ramasser début juillet. Ça dépend de la météo. Si la météo est très favorable, c'est début début juillet. Et si la météo est normale, on ramasse aux alentours du 10 juillet. Et la récolte dure environ 50 jours. Mais sur les cornichons, on ne met pas de produits chimiques, pas d'herbicides, pas d'insecticides. Et lors de la transformation, pas de produits conservateurs. Pour essayer de garder le cornichon le plus naturel et le plus sain possible. Autrefois, l'Oxerrois était une région très productrice de cette cucurbitacée. Et 25 agriculteurs comme Daniel vendaient à la conserverie Amoramay. En 2009, face à la mondialisation, les grandes marques spécialistes du cornichon décident de s'approvisionner en Asie et ferment les conserveries françaises. Les agriculteurs arrêtent donc leur production par nécessité, ne sachant plus où vendre leurs récoltes. Depuis tout petit, je suis né dans les tracteurs. J'ai fait mes siestes dans les tracteurs, j'ai jamais fait mes siestes dans un lit. Et je suis né dedans et c'est une vocation. Ce n'est pas parce que c'est une vocation que j'ai décidé de continuer à reprendre l'exploitation. Mais j'ai décidé de l'améliorer. Le temps change, l'ère du temps change. Et du coup, j'ai décidé de m'adapter à la demande. La demande en produits locaux ne cessant d'augmenter ces dernières années, Henri crée en 2012 la Maison Marc. Une conserverie qui lui permet de pérenniser le travail débuté en 1950 par son grand-père et poursuivi par son père. Désormais autonome, il applique les enseignements de ses aïeuls. Là, on travaille pour soi et quand on est en rupture de stock, ce qui s'est passé l'année dernière, ça fait mal au cœur parce qu'on n'arrive pas à satisfaire notre consommateur. Mais de toute manière, je cherche à produire de la qualité. Donc s'il me manque des cornichons, il y aura des ruptures de stock. Je préfère produire peu, mais de la qualité. Ce souci de produire qualitativement et de répondre à une demande croissante nourrit aussi les ambitions de Vincent. Il vinifie l'ensemble de sa production lui-même. Un travail considérable. C'est cette richesse du métier qui m'a plu. Vraiment de pouvoir, du départ, cultive, on voit mûrir ses raisins et puis derrière, on élève également son vin. Et quand on propose la bouteille au client et qu'on le voit sourire, ça fait tout simplement plaisir. Pour lui comme pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on aime voir. 70% des vignobles du Chablisien utilisent principalement des cuves en inox pour élever leur vin. Vincent ne possède des fûts de chêne que pour quelques grands crus. La cuve inox, c'est un contenant qui est neutre, qui va nous permettre de préserver à la fois le côté fruité des vins et le côté minéral, de conserver les identités propres à chaque premier cru. Quel que soit le niveau d'appellation du vin, on va toujours avoir la typicité chablisienne qui va s'exprimer parce qu'on a utilisé de la cuve inox. C'est vraiment nos vignes qui vont faire le vin et pas le contenant. Les vins de chablis se distinguent par leur pureté, leur fraîcheur et leur minéralité. Chaque millésime se comporte différemment et nécessite un élevage adapté. Malgré la faible récolte de l'année dernière, le premier cru 2016 présente d'ores et déjà les arômes typiques d'un chablis. Donc on est déjà sur vraiment toutes les caractéristiques du millésime 2016 à chablis, c'est-à-dire un joli fruit, beaucoup d'équilibre, une bonne attaque avec une acidité bien dosée. Du fait de la petite récolte 2016, demi-récolte, les raisins étaient quand même à un beau stade de maturité et on a une belle concentration des vins. Et on a toujours beaucoup de minéralité sur ce premier cru. Donc qui dit minéralité dit en général ce premier cru-là, on va pouvoir le faire vieillir très longtemps. Chaque vigneron va avoir un style maison différent. Après, la difficulté, c'est d'arriver à le refaire chaque année. Chaque millésime est différent, donc pour arriver à conserver notre style, c'est parfois difficile. Avoir une qualité toujours constante lui permet de conserver sa clientèle. Il se rend aujourd'hui chez Arnaud Valour, un caviste sur Chablis, à qui il vend régulièrement ses vins. Salut Vincent, tu vas bien ? Et toi ? Très bien, merci. Je viens te faire découvrir le millésime de 2015 du domaine. Super ! Tu veux qu'on passe, on s'installe ? Eh ben tiens ! Allez ! Il propose aujourd'hui au caviste sa gamme de vins qui contient toutes les appellations du Chablis. Le Petit Chablis, le Chablis Village, le Premier Cru et le Grand Cru. Il commence par goûter le Petit Chablis, un vin n'étant pas destiné à être conservé. Typique produit du Chardonnay, le Petit Chablis n'a de petit que le nom. Alors pour moi, en principe, sur un Petit Chablis, on est un petit peu, si je devais caricaturer, sur un arôme. On va retrouver le côté agrume, par exemple, ou le côté un peu plus pomme, et puis c'est tout. Et ça va s'éteindre assez rapidement en bouche, alors que là, le millésime et le viticulteur font que ça explose dans tous les sens. C'est vraiment un très, très, très beau niveau. La palette aromatique est peut-être un petit peu plus restreinte que sur les autres niveaux d'appellation, mais ça reste, quand c'est bien fait, voilà, plaisir immédiat et comme tu le disais, on est déjà sur Chablis. Vient ensuite la dégustation des premiers et grands crus. Le classement des différentes appellations se fait par rapport au terroir, chacune des parcelles ayant des caractéristiques propres, tant au niveau du sol que de l'exposition au soleil. Des particularités que les viticulteurs rassemblent sous le nom de climat. Et donc là, on rentre dans le niveau le plus complexe, le plus intense, le plus dense de l'appellation. Rien qu'on est, on se dit qu'il va y avoir de la longueur en bouche. Sur le Chablisien, en fait, dispose de... Il y a 40 climats différents qui sont groupés sous 17 climats porte-étendard, on va dire. Et ces premiers crus vont avoir chacun leur identité. C'est vraiment ça l'important, le mot identité, puisque chaque premier cru va vraiment avoir ses spécificités. Chaque terroir, chaque parcelle, chaque climat a son identité et chaque viticulteur va avoir son style en plus. Et c'est peut-être là qu'on commence à perdre un ou deux dégustateurs, leur faire comprendre que Côte-de-Lécher ici ou Côte-de-Lécher chez un autre viticulteur, ça sera potentiellement des vins qui sont très différents. Se combinant très bien avec des fruits de mer, des huîtres ou même de l'andouillette, la production annuelle de Chablis en France s'élève à des dizaines de millions de bouteilles. La commercialisation a une importance cruciale dans tout type d'agriculture et bien sûr dans celle du cornichon. Après la récolte de ce fruit vient la phase de préparation. Florent accompagne les saisonniers lors du calibrage. Alors tous les jours, tous les cornichons au côté cueillis, passent sur ce tapis pour qu'ils soient jolis, qu'ils soient bien sélectionnés. Ce genre de travail, ça nous prend de 4 à 5 heures par jour. Oui, c'est long. Surtout quand on lasse et les fins, on va un peu plus vite et quand on est sur l'extra fin, que des petits cornichons comme ça, il y a plus de gestes à faire et on passe plus de temps. C'est un produit d'exception qu'on cherche à faire et voilà, il faut que ça soit bien fait consensueusement. Les cornichons triés sont ensuite acheminés au laboratoire où Henri s'occupe de la mise en bocal. Cela débute par l'ébouillantage des cornichons dans l'eau chaude. Quand les gens viennent nous acheter des cornichons, ils ne font jamais la même recette et nous, on trouve que c'est le plus adapté à notre production et au bout de 2 ans, les cornichons restent verts, ils restent croquants et on a fait des essais et c'est ce qu'on pense le mieux pour nous. Et là, maintenant, une fois qu'on le casse, là, il est chaud. Maintenant, on peut leur tirer le bac de l'eau parce que le cornichon est bien chaud. Les cornichons refroidis et les épices ajoutés, les bocaux sont remplis de vinaigre, un ingrédient indissociable du goût du produit. Et ensuite, dans 2 mois, nous pourrons effectuer l'étiquetage et vérifier, voir si un bocal qui n'a pas pris l'enlever du lot pour être sûr que dans les magasins, tous les bocaux soient bons à vendre. Henri propose différents types de cornichons, les classiques fins et extra fins, mais aussi l'aigre doux plus épicé et le mal au sol plus sucré. Ils ont été cueillis hier, triés hier et il y en a même qu'on va conditionner aujourd'hui. Donc ça fait qu'ils n'ont même pas 24 heures, les cornichons. une fois ramassés, on les conditionne très rapidement dans le bocal sans produit conservateur. Comme ça, on garde un produit frais et croquant, on garde toute la saveur du cornichon. Se démarquer grâce à une production naturelle et artisanale permet à Henri de valoriser son produit lors de la commercialisation. C'est ce qui a séduit Martine Aubert. Elle tient l'épicerie Arôme et Douceur dans le centre d'Auxerre où elle possède de nombreux produits régionaux. La production annuelle d'Henri et de son père s'élève chaque année à 50 000 pots. Elle est destinée à des épiceries fines ou des grandes surfaces mais aussi à des clients spécifiques tels que l'Elysée ou de grands restaurateurs. Au début méconnue, c'est dans cette boutique qu'il a commencé à vendre. Au début, on faisait des petites quantités. On n'était pas connus et c'est vrai que je remercie encore Arôme et Douceur d'avoir aidé. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vendez beaucoup plus que les premières années ? Oui, bien sûr. Donc c'est que le produit est reconnu ? Est reconnu et les clients maintenant viennent chercher. Je sais que quand les gens viennent dans votre magasin, ça n'a rien à voir avec la grande distribution. Ils nous font confiance. On ne sait pas s'il est bon le produit ou il est mauvais. Et c'est ça qui nous fait le plaisir. C'est en commercialisant dans de petites épiceries qu'Henri peut mettre le plus en valeur sa production et aller chercher une nouvelle clientèle. Qu'est-ce que vous en pensez de l'étiquette ? Oui, regardez, ça flashe, c'est bien. Parce qu'on a remarqué dans les grands magasins, on ne ressortait plus, on était fondus dans la masse. La mise en valeur La mise en valeur du produit est aussi importante dans la commercialisation du vin. C'est sur son domaine que Vincent vend et pratique des dégustations de Chablis. Il reçoit aujourd'hui deux spécialistes de la presse étrangère qui viennent chaque année goûter le nouveau millésime. Donc on va commencer par un petit Chablis 2016. Daniel. Ces deux journalistes, anglais et américains, représentent un marché important pour Vincent et son père puisqu'ils exportent trois quarts de leur production aux Etats-Unis, en Angleterre et au Japon. Cette cuvée-là, de toute façon, il doit rester à peu près 600 bouteilles sur les 35 hecto et tout est parti aux Etats-Unis et à New York. Cette dégustation est une occasion pour Vincent de partager son amour du vin mais aussi de sa région. La zone d'appellation en Petit Chablis-sur-Mille est très restreinte. On est sur Ben, donc au-dessus des Beaux-Rois, dans cette zone-là. Cette production de vin aux saveurs ayant conquis l'international constitue le patrimoine que lui a transmis son père. Son grand-père entreposait déjà des bouteilles dans cette cave il y a plus de 40 ans. Daniel et Vincent viennent déguster l'une de ces bouteilles. Un premier cru millésimé de 1979. Un héritage d'exception possédant une valeur sentimentale pour ces deux amoureux des vignes. On essaye de garder chaque millésime petite quantité de bouteilles ce qui nous permet par la suite de voir un peu leur évolution. C'est aussi pour avoir un petit peu reprendre de l'expérience sur comment se comporte un millésime chaleureux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour conserver de la fraîcheur sur nos vins. Donc c'est toujours intéressant de comparer avec ce qui a déjà été fait. C'est toujours un moment d'émotion d'ouvrir une vieille bouteille. En général, on est rarement tombé sur de mauvaises. Au nez, on retrouve des notes de sous-bois, de champignons. Mais on retrouve... 79, c'était une année quand même assez remarquable. C'était... Beaucoup de soleil. On n'a pas l'impression de goûter un vin qui a plus de 35 ans. On est vraiment sur de la fraîcheur. On a toujours cette minéralité caractéristique des vins de Chablis. En continuant d'améliorer la production tout en gardant l'empreinte laissée par le grand-père sur le domaine, père et fils s'inscrivent dans une volonté de faire perdurer ces vins de Chablis, trop peu connus sur leur longue conservation. Je pense que dès leur plus grande enfance, ça a été toujours assez naturel pour eux de reprendre la succession du grand-père et du père. Mais il n'y a pas eu de changement fondamental ni dans le style des vins ni dans la méthode de faire. On a le même style de vin mais c'est les petites touches qui vont faire qu'on arrivera sur du très grand vin. Henri et son père sont eux aussi dans l'optique de faire évoluer leur gamme de produits afin qu'elles perdurent dans le temps. Toujours dans une recherche de perfection et très à l'écoute des avis des consommateurs, ils participent souvent à des salons où ils ciblent les attentes de leurs clients. Ils testent aujourd'hui une nouvelle recette à base de vinaigre de Bagnoules. Provenant du sud de la France, ils possèdent des arômes de noix, de miel et de vanille. Oui, il y a un arrière-goût qui n'est pas mal. Mais ça, c'est le vinaigre. Le vinaigre, il est super bon. Le vinaigre, il fait tout. Ils sont croquants. Ils sont croquants mais ils sont moins doux. Le vinaigre de Bagnoules, c'est vraiment... Ah oui, mais c'est un vinaigre de qualité. C'est comme il dit, les gens, on regarde la télé, on ouvre le bocal, on le finit comme un paquet de bonbons. C'est doux, c'est croquant et ça plaît bien. Sans se réinventer ou tenter de redonner ses lettres de noblesse aux cornichons made in France, ils ne pourraient pas œuvrer tous les deux dans cette entreprise qui est restée totalement indépendante. Il y a une petite niche dans les épices et films mais bon, il faut l'y croire, il faut l'organiser. C'était un autre travail que de livrer la conservation. C'est un autre métier en plus que d'être agriculteur. De transformer, de commercialiser, c'est un deuxième métier. Et de faire les livraisons nous-mêmes, c'est important parce qu'on discute avec l'épicerie fine, on raconte l'histoire du cornichon, la saison, comment ça s'est passé. Il y a toute une histoire qui est dans le bocal également. Grâce à la volonté de Daniel de maintenir cette culture à une époque où beaucoup s'en sont détournés pour d'autres types de maraîchage, Henri possède maintenant l'unique exploitation française de cornichons ayant sa propre conserverie. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui continue derrière et même le consommateur, ils m'ont demandé, ils m'ont dit c'est bien vous faites ça, c'est très bien mais après, qu'est-ce qu'il va le faire ? Ah ben j'ai attendu, non mais il y a le fils, c'est Henri. Ah ben ça c'est bien, alors ça c'est bien si vous avez dit que c'est ça. Je dis oui, il n'y a pas de problème, il y a encore plusieurs années encore à avoir des bons cornichons. ces cultures nées sur le sol français qui font la gloire de l'agriculture de notre pays sont encore possibles grâce à des hommes et à leur travail quotidien. Henri et Vincent ont eu la chance de bénéficier d'une transmission des savoir-faire. Leur volonté d'améliorer et de sublimer leurs produits sonne comme un hommage à leurs ancêtres. Aujourd'hui je vais vous proposer cornichons marinés au Chablis, concombres, mangue et basilic en salade. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour les cornichons marinés au Chablis, 12 cornichons de 7 à 9 cm environ, 70 g de sucre, 20 g de Chablis, 2 poivres longs, 70 g de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de gros sel. Pour la salade de mangue et concombre, 80 g de mangue, 120 g de concombre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour les tuiles aux graines de sésame, 50 g de farine, 50 g de beurre, 50 g de blanc d'œuf, 1 cuillère à soupe de graines de sésame dorées. Pour les finitions, des fleurs, 12 pouces de basilic. Ne croyez pas que vous allez avoir beaucoup d'acidité entre le Chablis et le cornichon. Vous allez avoir une rondeur, une profondeur en bouche. Dans une casserole, réunir le sucre, le Chablis, le vinaigre de cidre, le poivre et le sel, puis monter le mélange à ébullition. Mettre les cornichons dans une boîte, verser le liquide chaud dessus et recouvrir aussitôt. Laissez refroidir à température ambiante, puis réserver au réfrigérateur. Après refroidissement, coupez les cornichons hautiaires de la longueur. Les épépiner à l'aide d'une petite cuillère à pomme parisienne en prenant soin de ne pas percer la peau extérieure. A défaut de cuillère à pomme parisienne, vous pouvez tout simplement utiliser une cuillère à café ou encore mieux, une cuillère à mocha. Réservez sur une feuille de papier absorbant au réfrigérateur. Coupez le concombre et la mangue en brunoise. Mélangez les dés de mangue et les dés de concombre, assaisonnez. Ajoutez l'huile d'olive, réservée au réfrigérateur. Vous pouvez remplacer la mangue par de la mangue thai qui est un petit peu plus acide et légèrement plus ferme. Pour les tuiles aux graines de sésame, ramollir le beurre à l'aide d'un fouet. Ajoutez les blancs d'œufs, l'œuf sésame, mélangez, puis finir avec la farine afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Rectifiez l'assaisonnement. Surtout ne jetez pas le jaune d'œuf. Vous pouvez l'utiliser pour faire une mayonnaise et remplacer aussi le vinaigre par ce bon chablis. A l'aide d'un pinceau, étalez la pâte sur une feuille de papier cuisson en faisant 12 bandes environ 3 cm de longueur, puis cuire à four chaud à 170 degrés pendant 8 minutes au terme de la cuisson. Laissez refroidir et conservez dans un endroit sec pour le dressage. Égouttez les cornichons et les garnir avec le mélange de mangue et de concombre. En disposez 3 au centre de l'assiette. Disposez ensuite une tuile sur chaque cornichon et finir par les pousses de basilic et de fleurs. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada